Voilà, c'est une belle reconnaissance, un bel abétissement. Oui, il y a encore du chemin avant de rattraper Philippe. Il y en a neuf, je ne sais pas si j'y arriverai, mais bon. Trois à la suite, c'est bien. Surtout qu'aujourd'hui, on était quatre encore jusqu'au semi, donc je crois que ça fait quelques années que ce n'est pas arrivé. En plus, c'est allé vite. Donc je me dis, on va vite, on a encore quatre, c'est bizarre quand même. Bon, moi j'étais bien. Et après, je ne sais plus trop, 22e, je crois, une petite côte. Moi, je suis resté dans mes allures, on était à peu près à 3,25. Bon, des moments, Fraser attaquait un peu. Et après, voilà, au train, je suis parti. David a lâché en premier. Je crois qu'il a été sage parce que je crois que c'est lui qui est deuxième. Je voyais le Kenyon qui faisait un peu le you-you, il accélérait, il ralentissait. Je me dis, c'est pas un début, c'est bizarre, mais ça va coûter cher. Après, il ne connaissait pas le Médoc, je crois. Il faut connaître. Voilà, le deuxième semi-difficile. Donc, voilà, moi j'ai un peu géré au début, au cinquième. À un moment, ils attaquent. Je ne sais pas, j'entendais les motos, Thierry Guibault est lâché. Mais non, je n'étais pas lâché, je restais dans mes plans de course. Thierry, je te coupe, pardon. Regarde, on va que, je te laisse nous présenter un de tes adversaires privilégiers, on va dire. David Antoine, un ami qui a gagné 5 fois ici. Donc, il fait une belle course, il revient. Bon, il est 3 ans plus vieux que moi. Donc, 2,28, 30, c'est bien. L'année dernière, j'avais gagné à peu près dans ces eaux-là. Ça veut dire qu'il était bien près, David. Bon, moi, aujourd'hui, j'étais vraiment bien, mais la performance, il revient aussi. Bravo à toi, David. Voilà, le fait l'hommage du 20 ans. Thierry Guibault pour David Antoine II. Bravo. 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 Merci.